Hier j'ai fait surtout la montagne, si je puis dire. J'ai été accueillie dans deux mairies. Une première mairie où je suis allée visiter la Maison du Miel et puis ensuite une mairie où un débat a été organisé autour du thème de la ruralité, mais la ruralité dans la montagne. Alors bien sûr sur l'agriculture, sur également l'exploitation de la forêt, sur l'installation des réseaux téléphoniques et de haut débit, sur la médecine, comment se soigner quand on habite si loin des centres où il y a des médecins. Voilà, des choses très concrètes. Et nous avons discuté avec tous les acteurs de façon intéressante. Il y avait beaucoup d'élus, des parlementaires, le député du coin, le président de la collectivité. Bon, il y avait beaucoup de monde. Souvent on le dit, la Corse accumule les problématiques, l'insularité, une île montagne, la ruralité. Aujourd'hui, comment peut-on y répondre ? Comment l'État peut y répondre ? L'État y répond déjà depuis longtemps en soutenant les politiques publiques en Corse comme ailleurs, avec notamment des dotations qui restent à un niveau très élevé. Je pense par exemple, puisque je vous parlais de la montagne, à la dotation d'équipements des territoires ruraux. Donc avec une politique de soutien financier et d'accompagnement aussi en ingénierie et en conseil. Il y a aussi la santé, j'en parlais tout à l'heure. L'hôpital d'Ajaccio qui va être pris en charge à 100% par l'État et une nécessité de reconstruire une politique de santé qui assure mieux une présence sur l'ensemble du territoire et qui associe public et privé. Ce qui me semble très important. Donc il y a un accompagnement permanent de la République et du gouvernement auprès de la collectivité de Corse mais aussi auprès des communes et des intercommunalités. Car il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi les communes et les intercommunalités. Je ne veux pas vous parler de officialité, je ne veux pas vous parler de statut de résident. Nous pensons que ce n'est pas avec ces thématiques-là qu'on va faire avancer la Corse. La Corse a besoin de concrets. Et c'est vrai que l'échelon pertinent aujourd'hui, ça devient l'intercommunalité. Et je pense que les réformes, vous le savez comme moi, ne sont pas forcément abouties. Je voulais faire passer un nombre de messages. La structure pyramidale administrative française est ce qu'elle est. Il ne faut pas oublier que l'échelon de base, l'échelon pertinent, c'est encore et toujours les communes. Et que ces communes, elles ont besoin d'être dans le lien, le liant, avec toutes les autres strates des décisions politiques sur le plan national. J'ai indiqué que pour la Corse, moi j'étais loin des idéologies que je respectais mais que je ne partageais pas et qu'il nous fallait du concret, notamment un vrai statut fiscal. Aujourd'hui, c'est un petit peu par bribes qu'on obtient un certain nombre d'avancées pour la Corse, se basant à juste titre sur sa spécificité. Il faut penser à la sortie du crédit d'impôt, voir comment on peut le reconduire ou le réaménager. Il y a aussi les droits de succession, on est toujours un peu à la moitié du guet. Ce n'est jamais tranché définitivement. Et puis si on va vers les intercos, j'ai indiqué que comme ça s'est fait en balagne, il y a deux structures intercommunales. C'est très bien, ce sont des mariages qui sont des unions libres, ce ne sont pas des mariages forcés, il faut continuer dans cette voie-là. Et j'ai indiqué que si on voulait garder un petit peu de proximité, il fallait aussi que lorsqu'on fusionne des départements en Corse, avec la collectivité de Corse, il faut peut-être faire redescendre la structure intercommunale, un certain nombre de compétences, pourquoi pas les ex-routes départementales, avec les moyens correspondants pour les entretenir.